Musique Salut à tous les amis c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme Et écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC, on est avec Michael Je vais vous présenter encore une nouvelle fois deux véhicules secrets qui vont arriver dans les semaines à venir Et que Rockstar a caché dans les fichiers du jeu du DLC contrebande organisée Tout à l'heure je vous ai présenté le bon Bushka qui coûte 6 millions de dollars Et qui est vraiment gigantesque, énormissime, surarmé etc Je vous mettrai le lien dans la description si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir Ecoutez on est parti, cette fois-ci je vais vous montrer deux véhicules Deux véhicules qui sont plus ou moins particuliers et bizarres par leur aspect physique Et on va commencer tout de suite avec le Pyro Que vous ne pouvez malheureusement pas encore conduire sur GTA Online Même dans les missions il n'est pas encore accessible Alors je ne sais pas pourquoi certains véhicules qu'on n'a pas débloqué sont accessibles Mais le bon Bushka et le Pyro n'y sont pas Mais vraiment ce véhicule est assez what the fuck rien que par son aspect physique Il y a vraiment son aspect physique qui fait que ce véhicule est complètement what the fuck Donc c'est un avion à réaction Mais ce qui est vraiment choquant c'est un petit peu le sort d'aileron qu'il possède à l'arrière Et les deux barres qui sont parallèles au réacteur Et c'est vraiment particulier Je le trouve assez joli, assez sympa par son aspect L'avant c'est vrai qu'il est assez gros Cet avion possède deux places donc ça c'est une très très bonne chose Je ne sais pas du tout s'il a armé Ah si tiens regardez là sur l'aile on a un petit canon Donc il a armé de mitrailleuses A mon avis on aura peut-être la possibilité de rajouter des roquettes sur la customisation Malheureusement je ne peux pas encore le faire car les mods ne sont pas disponibles Est-ce qu'il va posséder des bombes ? Je ne sais pas On va tout de suite aller regarder un petit peu au niveau de la conduite Ce que ça donne, sa vitesse et tout Mais ce véhicule est vraiment what the fuck N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans un espace commentaire Regardez le petit réacteur à l'arrière comme si on était dans un avion de chasse Un Hydra ou un Besra Vraiment sympathique cet avion Malgré son aspect physique qui fait penser un petit peu à une sorte d'insecte Ou je ne sais pas trop quoi Ce véhicule coûtera quand même 4 455 000 dollars Donc il faudra quand même bien penser à savoir si vous voulez l'acheter Et vu comme ça, vu d'en dessous On dirait vraiment un petit vaisseau Alien Un petit vaisseau à la Star Wars Vraiment particulier, vraiment bizarre Assez maniable Vraiment sympathique en tout cas Mais de ce que je vois en dessous Il n'aura peut-être pas la capacité de larguer des bombes A moins que j'ai l'impression de voir une petite trave vraiment à l'avant de l'avion Alors est-ce que les bombes seront larguées à l'avant de l'avion ? J'en ai aucune idée Mais c'est fort probable Je pense vraiment que cet avion aura des bombes Enfin du moins je l'espère En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il possède deux mitraillettes De chaque côté de l'avion Donc ça c'est déjà un bon petit point L'avion est vraiment WTF Je ne sais pas du tout s'il va posséder des motifs Au niveau de la customisation Ce que ça va donner Je n'ai pas pu regarder dans les fichiers du jeu J'ai oublié de le faire avant de regarder la vidéo Mais je vous mettrai un petit commentaire sur la vidéo Une fois qu'elle sera sortie Pour vous dire un petit peu ce que ça donne Mais franchement il est sympathique Malgré son prix qui sera assez élevé Ça reste quand même un véhicule assez sympa On va voir est-ce qu'il a la possibilité d'aller dans l'eau ? Tiens Parce qu'on sait qu'il y a des avions Qui ont la possibilité d'aller dans l'eau Ça m'étonnerait Non je ne vais pas y aller Parce qu'à mon avis il ne va pas pouvoir On va passer tout de suite au deuxième véhicule Un véhicule qui lui est aussi assez bizarre Et assez what the fuck au niveau de son physique Alors c'est parti on va sauter Voilà on va se mettre un petit parachute On va laisser l'avion s'écraser tranquillement Regardez ce véhicule est vraiment abusé N'hésitez vraiment pas à me dire dans l'espace commentaire Ce que vous en pensez Vous mettez une petite note sur 10 Selon vous est-ce que vous allez l'acheter etc Sachant qu'il va coûter 4 500 000 dollars environ On passe maintenant au Seer Breeze Qui est lui encore une nouvelle fois particulier Et si vous avez remarqué c'est à peu près la même chose Au niveau du pilotage de l'avion Enfin du moins du cockpit et les sièges C'est à peu près le même Qu'on a pu voir juste avant sur le pyro Et ce véhicule est une fois particulier Pourquoi ? Parce que il y a tout simplement le réacteur Qui se situe tout au dessus de l'avion C'est vraiment particulier On aurait pu penser qu'il aurait pu avoir un réacteur à l'arrière Mais non Ce véhicule possède un petit moteur au dessus Vraiment sympathique Vraiment chelou cet avion Son prix sera de 1 130 000 dollars Donc du coup on va pas se le cacher Pour ce véhicule là Ça en vaut plus ou moins la peine Ce véhicule est malheureusement pas armé Il ne possède absolument rien Pas de mitrailleuse Pas de missile Il ne possèdera malheureusement pas de bombe Ce sera juste un petit véhicule Pour pouvoir vous déplacer Et surtout la particularité de cet avion C'est qu'il a la possibilité Attention comme vous allez le voir C'est qu'il a la possibilité d'aller dans l'eau Voilà Vous pouvez aller sur l'eau avec cet avion sans aucun problème Vu qu'il ne possède pas du tout de réacteur Et qu'il possède juste un petit moteur au dessus Bah il a la possibilité de rouler sur l'eau Donc là je suis en train de faire des ricochets avec l'avion Est-ce que tu peux essayer de te caler sur l'eau s'il te plaît Ce serait sympathique Voilà Donc l'avion a la possibilité de faire ça Voilà d'aller sur l'eau Il faudra même qu'on se fasse une petite course Pour voir quel est l'avion qui va le plus vite sur l'eau Parce qu'il n'y a pas plusieurs avions qui ont la possibilité Et hélicoptères qui ont la possibilité d'aller sur l'eau Donc avoir celui qui ira le plus vite De manière il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ce véhicule Vous avez la possibilité par contre lui De le conduire dans quelques missions de réapprovisionnement Comparé au pyro où vous n'avez pas la possibilité Enfin du moins je ne l'ai pas encore vu Donc du coup voilà On va se laisser sur ça Avec moi qui est en train de faire des ricochets Avec ce petit véhicule assez what the fuck N'hésitez vraiment pas comme je l'ai dit au début de la vidéo A lâcher un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir On se retrouvera demain pour vous présenter Le reste des véhicules cachés Il reste encore un petit véhicule assez sympathique Qui sera pas armé Deux véhicules armés Deux avions bien armés L'hélicoptère Hunter Et une petite mauvaise nouvelle Pour l'avion de chasse Mais je vous tiendrai au courant Dès demain Donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était Virtueuse Et moi je vous dis à la prochaine C'était Virtueuse Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo